Alors le présent amendement vise à exclure de la taxation sur les publicités audiovisuelles les messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales. Si la fusion des quatre taxes dues par les publicitaires dans l'audiovisuel correspond à une volonté de rationalisation et de simplification que nous encourageons, il nous semble que des exceptions prévues dans les dispositions du Code général des impôts sont éminemment utiles. C'est le cas de l'exonération de redevances pour les messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion des campagnes nationales que nous souhaitons voir établies par cet amendement. En effet, des associations qui oeuvrent pour l'intérêt général se financent généralement en partie par des campagnes d'appels aux dons diffusées sur les chaînes de radio ou de télévision. Taxer ces appels viendrait considérablement réduire in fine les sommes dont elles disposent pour effectuer leur mission. Nous souhaitons donc vivement que ces associations soient exonérées de ces taxes. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission ? Défavorable, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre ? Défavorable. Également, je le mets au voie avec des favorables commissions gouvernement qui est pour, qui est contre, amendement rejeté. Cet amendement vise à supprimer les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour. Les personnes qui résident en France et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne, qu'elles soient en situation régulière ou irrégulière, peinent nécessairement de nombreuses taxes et droits, que ceci soit indirect, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, recette de 153 milliards d'euros prévus pour 2018, et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, 13,13 milliards d'euros pour 2018, qui représente à elle seule 55% des recettes totales de l'État en 2018. Elle paie également des taxes et des droits directs, comme l'impôt sur le revenu, qui représente 73 milliards d'euros en 2018, soit 24% des recettes totales de l'État. Ainsi, comme toutes les personnes présentes sur le territoire, ces personnes contribuent à égalité, en droit, à 74% des recettes totales de l'État. Or, leur droit au séjour est soumis à des taxes et droits de timbre sur les titres de séjour, dont les tarifs sont relativement élevés et problématiques. Chacun et chacune peut constater le montant excessif qui peut en résulter, en consultant notamment le recensement fait par le GISTI. Par exemple, la délivrance d'une première carte pour un titre de séjour coûtera 269 euros et son renouvellement annuel, 269 euros également. Le renouvellement d'un titre de séjour pour un étranger ou une étrangère malade coûtera 269 euros également. Nous estimons qu'égard à la contribution fiscale qui existe d'ordres et déjà pour ces personnes, il est nécessaire de supprimer toutes ces taxes et droits de timbre sur les titres de séjour. Ces dispositions entreraient en vigueur le lendemain de la publication au journal officiel de la loi et concerneraient donc toutes les demandes en cours d'examen sur lesquelles l'administration n'avait pas statué jusqu'à cette date, ainsi que les demandes postérieures. Les dispositions de niveau réglementaire égards à l'évolution de la loi seraient ainsi abrogées de fait. Merci Madame la Présidente. C'était pour aller dans le sens de plusieurs interventions de nos collègues, et notamment celles des députés du pont Pierre Esbonne et de Montchalin, en réaction à une partie à ce qui a été dit par les Républicains, parce qu'il me semble que justement il faut faire très attention en la matière à ne pas opposer et à ne pas stigmatiser d'un côté les citoyens et citoyennes françaises et françaises et les personnes migrantes qui, comme cela a été rappelé, ont droit à ces titres, donc sont pleinement légitimes à les avoir, mais pour qui l'obstacle c'est un obstacle financier et qui ne devrait l'être pour personne en tous les cas. Dans tous les cas, nous avons cette cohérence-là, qui n'est peut-être pas celle d'autres collègues, pour qui les exonérations qui sont faites pour les très grandes entreprises ne posent pas de problème au regard des inégalités économiques et financières qui existent aujourd'hui dans la société, y compris entre citoyens français et françaises, quand il y a de très très hauts salaires et qu'on vote pour l'abattement des dividendes à 40%, on n'a pas souvent entendu du côté des Républicains une intervention qui était choquée par le fait que pour les uns on vote des abattements et pour les autres on maintient un certain nombre d'impôts et de taxes qui sont par ailleurs légitimes. Donc vraiment sur un sujet qui peut rassembler, et je salue la proposition y compris du président Wörth sur ce sujet-là, si on peut avancer là-dessus, nous nous avions une proposition visant à les supprimer, mais nous participerons et nous appuierons tout ce qui peut permettre de faciliter justement les situations administratives, parce qu'une bonne partie, et je termine là-dessus, des situations d'irrégularité des personnes, ça a été expliqué, et de vulnérabilité de ces personnes n'est pas dû au fait qu'elles ne seraient pas légitimes à être présentes, mais parce que des obstacles administratifs et notamment économiques les empêchent d'avoir ces droits et ces titres, et notre travail en tant que législateur n'est pas d'opposer les uns et les unes aux autres, mais de faciliter cela et de faciliter effectivement l'intégration de tous et toutes, et donc si les choses peuvent avancer très rapidement dans le bon sens et pas en repoussant ad vitam aeternam, nous participerons à ces travaux et nous saluons donc les réponses positives de la majorité. Il ne s'agit pas de retarder indéfiniment les débats, parce que nous, nous sommes ici, article 58-1 pour la bonne tenue des débats, ou 76-250 pour la bonne tenue des débats. Vous faites perdre du temps. Effectivement, j'aimerais pouvoir faire ce rappel au règlement, parce que je trouve extrêmement problématique que la parole politique des députés puisse être censurée au prétexte de la responsabilité. Je vous rappelle que notre groupe a présenté 75 amendements, 67 amendements. L'inflation des amendements n'est pas de notre fait. Nous tenons à ces amendements et nous tenons à les défendre et à expliquer le sens politique, parce que nous sommes des députés, nous sommes des responsables politiques, M. Wörth, vous le savez. Et donc, non, nous n'acceptons pas d'être menés à la baguette au prétexte que d'autres groupes ont dépensé énormément d'amendements. Et je pense que votre groupe, M. Wörth, n'est pas des moindres dans ce domaine. Vous prenez le temps qu'il faut pour défendre vos amendements. Alors, souffrez que nous fassions notre travail et que nous défendions des amendements au sens de l'intérêt général. Vous pouvez peut-être passer à la serpe tous les acquis sociaux et toutes les règles aujourd'hui de notre pays, mais nous refusons de vous laisser le faire en silence. Et donc, nous défendrons autant qu'il le faut et que nous le permet la loi et que nous donne les droits la loi. Nos amendements ne vous en déplaisent. On vient d'avoir la réponse. La réalité, c'est que vous ne voulez rien faire pour l'attractivité de la place financière. Donc, tous les prétextes techniques tombent par la dernière intervention. Et nous, nous pensons que, oui, il faut à un moment donné choisir est-ce qu'on veut être attractif au détriment de la transition, au détriment des égalités et de la majorité de la population ou on fait comme vous le proposez, et c'est le projet de la Macronie, de se rendre tellement attractif qu'en fait, on ne fait plus de taxes et d'impôts. parce que l'attractivité ultime, c'est de n'avoir absolument aucune imposition sur aucune... Mais ça, c'est effectivement la logique de ce que vous venez de dire, monsieur le député, c'est effectivement de jouer au dumping fiscal, de faire en sorte d'être le plus attractif pour attirer la finance internationale. Et notre logique, elle est totalement différente, parce qu'y compris pour le bien-être de l'économie et pas juste de la finance, nous pensons qu'il faut une autre logique et qu'il faut réguler et encadrer. Et je pense que la crise de 2008 et les scandales dont on vient encore de parler avec le Cum-Ex-Files, les Cum-Cum, etc., devraient faire en sorte que vous ayez une autre vision et pas cet aveuglement dans le pouvoir et les bienfaits de la finance internationale. En tout cas, nous, nous l'avons, et je pense qu'une majorité aujourd'hui de la population est de plus en plus consciente que votre logique nous mène droit dans le mur. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable, monsieur le ministre. Alors, sur les deux, c'est en discussion commune. Défavorable. Défavorable également. Je mets au voie l'amendement 1381, qui a reçu un avis défavorable, commission et gouvernement, qui est pour, qui est contre, amendement rejeté. Cet amendement inspiré des travaux de nombreuses associations comme Oxfam, Coalition Plus, propose d'augmenter le taux de la taxation sur les transactions financières à 0,5%. Selon les organisations non gouvernementales, cela permettrait de dégager un milliard de recettes supplémentaires qui pourraient directement être affectées, comme cela a été dit, à l'aide publique au développement. Cet axe a pour but de renforcer le financement de cette aide publique avec des enjeux tels que la solidarité internationale, la santé mondiale et la lutte contre le changement climatique. La proposition que nous vous faisons permettrait d'aller plus loin et de véritablement afficher notre volonté, pas simplement en discours, mais en actes, à participer au développement au niveau international. C'est un amendement que nous avions déjà déposé lors de la loi PACTE, en espérant donc que le temps de la réflexion aura été fructueux. Nous pensons que nous pouvons l'adopter avec un large assentiment aujourd'hui dans le sens, comme on le dit, de la solidarité internationale. Je vous remercie. Une simple remarque. L'augmentation du taux de la taxe de 0,2 à 0,3 et que j'ai votée a provoqué, d'après le rapport d'Euronext, un transfert à l'étranger de 24% des volumes échangés à Paris. Donc voilà, ça c'est une réalité. Je dis d'autant plus que je l'ai votée. Donc je crois que si nous nous continuons sur ce régime, nous allons atteindre la moitié de l'assiette qui disparaît. Avis défavorable. Je vous remercie. Oui, nous nous soutiendrons. Je ne partage pas du tout l'avis. Alors il y a peut-être un risque, effectivement, d'un affaissement de l'assiette, mais on est quand même là sur un impôt lié aux transactions financières. C'est bien ce qui a été dit. C'est de la spéculation. On n'est même pas dans la fiscalité sur les revenus du capital. Vous avez déjà largement abaissé avec la flat tax, qui sont même en dessous de la première tranche de l'impôt sur les revenus. Alors que vous nous dites, il faut favoriser le travail. Là, on parle de gens qui, avec un petit clic, gagnent des millions par simplement des transactions. Donc on soutiendra cet amendement parce qu'il nous paraît juste fiscalement. Nous allons procéder au scrutin. Je vais donc mettre en voie les amendements identiques 1331 et suivant. Après avoir reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 48, exprimé 47, majorité à 24, pour 6, contre 41. Ces amendements sont rejetés. Cet amendement vise à augmenter les ressources affectées à la rénovation de l'habitat insalubre et de faire de la résorption de l'habitat indigne une grande cause nationale par la création d'une ressource nouvelle sous la forme d'une taxe sur les ventes immobilières de luxe. A quelques kilomètres de distance cohabitent des hôtels particuliers, des appartements de grand luxe et des immeubles dans un tel état d'insalubrité que la santé et la sécurité de leurs occupants et occupantes sont en danger. Le secteur de l'immobilier de luxe est en bonne santé. En 2015, l'activité des agences spécialisées en immobilier de luxe a augmenté de 17% en Ile-de-France et de 10% sur le reste du territoire. En particulier à Paris, les transactions d'un montant supérieur à 1 million d'euros ont augmenté de 33%. Les professionnels du secteur prévoient que le marché des transactions immobilières de luxe reste très dynamique. Dans le même temps, en France, 2 millions 90 000 personnes sont privées d'au moins un élément de base eau courante, douches, toilettes, à l'intérieur, chauffage et sont exposées à un danger ou à l'insalubrité. 600 000 logements à salubre présentent une électricité défectueuse, une infiltration d'eau, un manque d'isolation. Une partie fait l'objet des programmes de requalification de l'habitat indigne. Le rythme de ces programmes de rénovation urbaine pourrait être plus rapide au regard de l'urgence de la situation de certains quartiers dégradés et délabrés. La lutte contre l'habitat insalubre représente un coup très lourd pour la collectivité. Il faut être capable d'organiser la réhabilitation, voire parfois la démolition et la reconstruction de ces immeubles, tout en assurant le relogement de leurs occupants. Cela nécessite d'augmenter les investissements qui y sont consacrés, notamment à travers l'Agence nationale de l'habitat et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en trouvant des ressources nouvelles qui n'alourdiront pas les charges pesant sur le budget de l'Etat. Nous souhaiterions ainsi que le produit de cette taxe sur les ventes immobilières de luxe soit affecté aux produits de l'Agence nationale de l'habitat et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine à raison de 50% chacune. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Oui, merci Président. Moi, si je comprends la logique de l'amendement, je ferai observer qu'il y a déjà un arsenal dans le domaine de l'immobilier. Il y a une taxation sous la forme des droits d'enregistrement à hauteur de plus de 5%. Il y a l'IFI qui permet de taxer selon un barème progressif la détention d'un tel bien et ça en plus de manière annuelle et pas seulement à l'occasion d'une session. Et la taxation des plus-values immobilières existe dans notre pays et notamment une taxation spécifique pour toutes les PVI les plus importantes, supérieures à 50 millions d'euros. Alors, je crois qu'au-delà, on se retrouverait dans un système que le Conseil constitutionnel pourrait considérer comme confiscatoire, défavorable. Oui, merci Madame la Présidente. Rapidement, par rapport à l'objection qui justifie l'avis défavorable du rapporteur, si j'ai bien compris, consistant à dire qu'il existe déjà des taxes sur l'immobilier, oui, et il existe toujours de l'habitat insalubre de plus en plus. Et là, ce que nous proposons de taxer, ce n'est pas n'importe quel secteur, c'est un secteur, comme je l'ai expliqué, qui est en boum, comme on dit, et donc qui n'est pas le plus dépourvu de ressources. Et ça nous semble être plutôt une logique vertueuse de meilleure répartition au prix des richesses produites ou en tout cas de la rente qui est prise sur ces richesses que de considérer que l'immobilier de luxe qui bénéficie énormément de la conjoncture actuelle et qui impacte également sur les capacités pour les citoyens, les citoyennes qui n'ont pas des revenus énormes de pouvoir se loger parce que ça pèse sur les prix du loyer dans les grandes villes et ailleurs, pourrait contribuer un peu plus, oui, à ce qu'on rénove les habitants insalubles qui aussi sont de plus en plus nombreux. Donc, à mon sens, ce n'est rien de confiscatoire, 50%, ce n'est pas confiscatoire, ça ne l'est pas encore. Nous nous proposons, y compris des mesures pour une plus juste fiscalité qui vont au-delà. Là, ce n'est pas le cas. Je trouve que c'est plutôt une mesure mesurée d'égalité et de justice sociale et fiscale. Je vous remercie. Je mets au voie cet amendement 1728 qui a reçu un avis défavorable commission et gouvernement qui est pour, qui est contre, amendement rejeté. Nous allons aborder au-delà. Merci. Merci.